yes sir mon Gab comment tu vas aujourd'hui? ça va très bien, toi-même très bien merci, oui beau vendredi, je voulais savoir toi, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi Evolution Alpha? c'est Gabriel Lemire je suis entrepreneur j'ai ma compagnie de vente et d'installation de portée de fenêtre ainsi que de vente de matériaux puis je suis aussi investisseur immobilier pourquoi Evolution Alpha? qu'est-ce que tu t'es dit? moi ça me parle, je vais aller chercher quelque chose moi vraiment dans Evolution Alpha lorsque j'ai vu lorsque j'ai vu l'annonce ça m'a parlé parce que j'étais à la recherche d'une manière de devenir plus performant dans ma gestion de temps et dans mes opérations puis c'est vraiment ça que je voulais aller chercher puis ce que j'ai vraiment apprécié du programme c'est que ça l'englobe autant ta vie personnelle ta vie professionnelle que toute ton physique fait que c'est un programme vraiment complet moi dans mon cas je suis vraiment allé chercher de la cohérence par rapport à mes actions par rapport aux planifications de mes journées avant j'avais de la difficulté comme j'ai toujours été extrêmement focussé vers un but sauf que là à mesure que tes projets avancent ce qui va t'arriver c'est que tu vas avoir plus qu'une entreprise ou bien plus qu'un projet à même ton entreprise puis c'est là qu'à un moment donné que tu vas comme être tu vas atteindre un certain plafond puis là il faut que tu développes des manières de faire des façons de penser des manières de t'organiser pour pouvoir être à diviser ton focus également au travail de cette compagnie-là ou bien ou bien un moment donné d'établir que mon objectif est ça fait qu'il faut que je fasse telle action vers mon objectif fait que moi c'est vraiment de la cohérence comme ça que je suis allé chercher dans le programme fait que le gap de avant puis le gap de maintenant tu dirais qu'en tant qu'entrepreneur t'es beaucoup plus focus sur les actions efficaces ton horaire est mieux géré plus capable de prioriser puis tout ça honnêtement je sais beaucoup plus où est-ce que je m'en vais dans la vie de tous les jours je suis également je me rappelle consciemment tu sais c'est pas juste de se donner un objectif puis de de l'écrire quelque part de l'écrire au début de l'année puis de l'oublier c'est que là je suis vraiment chaque chaque move que je fais chaque action chaque journée est dirigé en fonction de mon objectif c'est final fait que ça c'est l'alignement au fur et à mesure que ma structure s'est améliorée je me suis rendu compte que j'avais plus 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 de temps que je pensais puis j'ai aussi appris à peut-être enlever des actions qui ne m'apportait pas grand chose fait que j'ai appris à dire non pour moi c'était c'était un problème fait que j'ai appris à dire non à toutes les actions ou les personnes qui faisaient pas en sorte que ça me rapprochait de mon but puis ouais vraiment avec mon équipe j'ai fait en sorte que je partage plus les objectifs je partage plus justement les plans dans le fond on veut s'en aller à tel endroit écoute moi je pense qu'il faut qu'on fasse ça 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 vous autres vous en pensez quoi plus de cohérence beaucoup plus de transparence aussi plus de clarté pour tout le monde absolument absolument fait que moi j'ai l'impression d'être beaucoup plus en contrôle de ma vie de mon horaire j'ai l'impression avant j'avais l'impression des fois de subir le temps ou les tu sais de subir mes journées tandis que là ben je suis proactif je vois les choses arriver puis moi dans mon cas ça m'a aussi aidé à je m'en étais pas rendu compte avec les années mais je m'étais comme donné une identité puis parfois renforcée par certaines personnes qui ont été des mauvaises influences pour moi qui ont été de passage dans ma vie ou que ça a été moins bien fait que tu sais moi je m'étais collé à une identité de mauvais administrateur puis tout et tout puis tu sais là au moment où on se parle on a commencé à travailler ça dans la cohorte peut-être il y a quatre semaines tu sais moi j'ai mon mindset par rapport à cette lacune-là par rapport à mes habiletés puis à mes opérations je l'ai changé je l'ai changé bout pour bout puis tu sais depuis ce temps-là je vois vraiment une plus grosse amélioration puis ça fait en sorte que de ce côté-là je suis vraiment en train de virer mon pire défaut en une grande qualité fait que tu sais je suis confiant au courant de l'année ça va devenir sur même mes plus grandes forces fait que quand même c'est pas rien de réussir à prendre un de tes pires défauts puis le transformer en une des plus grandes forces puis ça surtout il faut que les gens réalisent on parle pas de trois ans on parle de sept semaines fait que c'est c'est très impressionnant puis aussi ce qui a été impressionnant de ton côté moi j'ai observé la transformation au niveau personnel de littéralement tu parlais d'identité tantôt mais parle-moi un petit peu de ce que t'as vécu en dedans tu sais au niveau émotionnel au niveau perception de soi au niveau tu sais peut-être tes rapports avec les autres avec tes proches comment est-ce que tu penses que ça t'a apporté du positif cette cohorte-là à ce niveau-là attends deux secondes j'ai qu'un qui rentre ouais ah ouais yes dans le fond je te demandais au niveau personnel plus l'impact que tu trouvais que ça avait eu au niveau personnel c'est ça moi j'arrivais avec un certain bagage de choses que j'ai vécues ça m'a permis de comprendre que je me dans le fond j'avais beaucoup mis le focus sur le fait de pardonner aux autres en fait la clé c'était pas ça la clé c'était de me pardonner à moi tu sais je pense que dans bien souvent dans la plupart des choses qui nous arrivent dans notre vie on a une infime part de responsabilité même si des fois elle est vraiment minime mais il reste que tu sais on en a une puis il faut apprendre à se pardonner ce qu'on a fait là-dedans fait que moi de mon côté personnel ça a eu ça a eu vraiment des bénéfices par rapport avec la relation des fils puis c'est ça c'est beaucoup de on nous amène beaucoup aussi à plus à plus partager ce qu'on vit puis vraiment de de s'ouvrir aux autres de se rendre vulnérable puis moi dans plusieurs relations interpersonnelles ça a été vraiment bénéfique parce que tu sais souvent les gars on a tendance à tout garder en dedans ou se faire dire que tu sais des hommes c'est tough puis ça a pas d'émotion puis ça partage pas il y a pas de problème puis je pense qu'à travers la cohorte on a l'occasion d'être avec d'autres personnes avec qui on sait se montrer vulnérable puis on est capable de voir que bien tout le monde a certaines peurs tout le monde a certains démons tout le monde a certains struggles fait que ça crée des beaux liens aussi fait que tu sais parle-moi un peu justement de cet effet-là de groupe tu sais à quel point tu as trouvé ça le fun de pouvoir vivre une aventure comme ça avec un groupe plutôt que juste avoir comme consommer du contenu par toi-même ça a été quoi ce edge-là à quel point ça a été précieux pour toi bien ça a été précieux parce que tu sais à la fois moi j'ai partagé mais tu sais tous les autres participants ont partagé leur histoire à eux aussi tu te rends compte que de un t'es pas tout seul bien souvent on n'est pas tout seul dans ce bateau-là puis tu sais c'est c'est juste le fun de voir que tu sais quand on vit des choses des problèmes on a tendance à penser qu'on est tout seul là-dedans au contraire on a d'autres gars qui ont partagé puis des fois je me disais aussi des fois c'est rien ce que j'ai vécu par rapport à lui puis l'autre boy disait vraiment la même chose par rapport à moi il n'en avait pas comment c'était arrivé mais moi je ne trouvais pas par rapport à lui au courant de la semaine on a vraiment appris on est devenu vraiment un petit groupe serré d'ailleurs ça s'est terminé dernièrement puis on est encore en contact puis je pense qu'on va garder ce contact-là un bon petit bout parce que il reste que on a vécu cette transformation-là ensemble tous les boys ensemble puis là on parle on a beaucoup parlé point de vue émotion puis organisationnel mais il reste que point de vue physique on a tous vécu des belles transformations aussi parce qu'on est challengé de ce niveau-là aussi par le programme donc tu sais c'est ça qui est moi je pense c'est ça qui est vraiment le qui m'a le plus surpris peut-être c'est de de voir à quel point à quel point on est amené à à s'améliorer puis à devenir plus performant dans toutes les sphères de nous oui fait que tu sais moi c'est vraiment ça que je voulais parce que je voulais grandir comme personne pour que mes entreprises grandissent puissent grandir par la suite puis c'est ça que j'ai trouvé le plus bénéfique là tu sais c'est le programme est vraiment vraiment complet tu sais pour ce qu'on paye puis pour l'encadrement qu'on a chaque 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 tout l'argent qu'on investit dans ce programme-là on a un retour immédiat mais tu sais à moyen terme puis à long terme je pense que le retour sur investissement va être encore plus énorme parce que c'est sûr que je vais continuer à avoir des retombées positives de ça pour les semaines les mois les années à venir dans mon cas écoute vraiment c'est un no-brainer puis ça aurait pu coûter ça aurait pu coûter facilement 50% de plus ou le double puis je serais rentré dans mon enjeu pareil fait que si pour les futurs participants c'est quelque chose qui leur fait peur tu sais moi aussi je te cache pas que tu sais des fois c'est des bons montants mais tu sais il faut vraiment pas négliger c'est l'impact que ça va avoir puis c'est sûr que ton retour sur investissement va être là ça c'est sûr ça c'est indépendant là bien je suis content d'entendre ça parce qu'en fait moi c'est toujours ça ma mission quand je crée un programme ou quoi que ce soit c'est de m'assurer que les participants en parlent du programme avec plus que ce qu'ils ont eu à donner pour rentrer fait que je suis vraiment content d'entendre ça puis effectivement tu sais ce n'est que le début du retour du balancier parce que tu sais ce que tu avais qu'à travers les sept semaines du programme ce n'est pas un moment d'acquisition de connaissances c'est une expérience transformationnelle fait que le nouveau Gab bien lui ensuite il crée la vie qu'il veut au fur et à mesure fait que c'est ça je pense qui est génial puis en fait tu as couvert la dernière question que je t'aurais posée qui était qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui hésite en ce moment mais je pense que tu as assez bien couvert le sujet à ce niveau-là fait que tu aurais-tu un petit dernier mot de la fin à partager quoi que ce soit sur ton expérience il ne faut pas négliger tout le contenu auquel on a accès il y a accès aussi par la suite fait que tu sais c'est quelque chose que tu sais comme moi il y a certains points parce que veut veut pas durant les semaines du programme il y a des semaines que tu en fais plus des semaines que tu en fais moins tout dépendant qu'est-ce qui se passe dans ta vie c'est pour ça je disais qu'il allait faire un autre thème aussi parce que là j'ai accès à tout ce qu'on a vu que je vais aller revoir puis peut-être le regarder d'un autre oeil puis aller chercher encore plus fait que il y a des choses on a des traits qu'on a depuis des années fait que tu sais il ne faut pas se mentir ça ne prendra pas deux semaines pour se servir de bord mais tu sais il s'agit que tu as planté quelque chose qui grandit en toi puis que par la suite tu vas vraiment aller chercher une transformation durable tu sais fait que voilà pourquoi le programme est aussi puissant tu sais puis je veux pas par après on continue de faire partie de la communauté des alphas puis tu sais je pense que vraiment là devenir un alpha vraiment c'est pour moi c'est vraiment la définition même du programme c'est vraiment de devenir un alpha puis de se rapprocher encore plus de son plein potentiel en tant qu'individu wow c'est excellent merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui c'est parfait je suis content d'avoir pu avoir ton feedback sur ton expérience puis j'espère que ça va aider beaucoup de personnes qui se demandent c'est quoi ce fameux programme merci Gab merci